Allez Karim, autre stade où on attend un visage, où on attend un champion du monde qui sera peut-être dans quelques heures double champion du monde. C'est le Racing, le Racing 92, qui en attendant sa star planétaire recevait, brive aujourd'hui, nouveau match à domicile. Et donc pour les supporters, en attendant Dan Carter, Philippe Broussin, on a pu s'aliver avec des nouveaux visages cet après-midi sur la pelouse de Colombes. Oui exactement, alors des nouveaux visages certes, mais des têtes connues puisqu'il s'agit de deux internationaux de retour de la Coupe du Monde. L'ancien Toulousain Yannick Nianga, titulaire au poste de 3ème ligne au cours de cette rencontre face à Brive. Et puis Rémi Thalès, l'ancien castré titulaire lui à l'ouverture. Une première période plutôt enjouée avec pas mal de mouvements de part et d'autre. Voilà une première action qui va résumer assez bien cette première période. Une mêlée du Racing dominée, mais qui arrive à sortir ce ballon. Le départ de Machenot, des Racing men qui tentent des choses, mais qui manquent souvent le dernier geste, qui ne sont encore pas assez précis durant cette première période. Une première période qui est finalement mieux maîtrisée par les brivistes et qui prennent le match par le bon bout. On retrouve ici les brivistes à l'attaque, qui mènent déjà 3 à 0 après une pénalité de Germain. Ils sont devant la ligne d'embut des Racing men avec un ballon qui va sortir pour Iri Barren, qui va très bien jouer le petit côté. Il envoie le ballon directement à Galala, qui va derrière la ligne pour le premier essai de ce match, accordé après arbitrage vidéo, même si sur le ralenti, on va s'apercevoir que Galala, a priori, met le pied sur la ligne de touche. Toujours est-il que l'essai est accordé. Briv mène 8 à 0, puis 11 à 0. Dimitri Zarzeski et Edi Benaru sur le banc. On regarde la mêlée du Racing, toujours en difficulté durant ce premier acte. Encore une fois, la mêlée du Racing qui recule, qui commet pas mal de fautes. Avantage en cours pour les brivistes, pénalité en faveur de Briv. Il y aura même un carton jaune pour le Néo-Zélandais, Bentamei Founa et ses 134 kg. Le Racing se retrouve à 14. Derrière, la pénalité est tentée par Gaëtan Germain. Là encore, elle va passer avec un petit peu de réussite. Briv mène 14 à 0, puis 14 à 3 au retour aux vestiaires. Laurent Travers et Laurent Labitte sont un petit peu inquiets. Après cette première mi-temps, un petit peu ratée de la part du Racing. Et très bien jouée, en revanche, de la part des brivistes. Au retour des vestiaires, Dimitri Zarzeski et Edi Benares font leur entrée en jeu. Avec un Dimitri Zarzeski très percutant qui va remettre son équipe dans le sens de la marche. Bonne entrée en jeu des deux internationaux en première ligne. Mais le Racing est toujours victime de ces imperfections. Beaucoup d'un avant, un nombre incalculable d'un avant commis par les Racingmen. À l'image de ces trois unavants consécutifs. Le Racing qui va attendre quasiment l'heure de jeu pour enfin réussir une action avec Dubary. La Chistera pour Chavancy. Chavancy qui est repris. On n'est pas très loin de la ligne d'en but des brivistes. Le ballon est toujours en faveur des Racingmen. Le relais de Nyonga qui est pris à son tour. Le ballon qui tarde à sortir. Mais le Racing met la pression sur cette équipe de Brive. Le ballon qui sort et qui va aller jusqu'à Rémi Thalès. Thalès qui tente une passe après contact un peu hasardeuse. Qui retombe dans les mains de Dimitri Zarzeski. Qui voit l'intervalle et qui envoie Edi Benares derrière la ligne. Voilà le premier essai du Racing. Alors que l'on a passé l'heure de jeu. Et c'est pour Edi Benares qui relance complètement le Racing dans cette fin de rencontre. Qui revient à quatre longueurs seulement des brivistes. 14 à 10 en faveur de Brive. Les Racingmen n'ont plus que quatre points de retard. Les brivistes dans cette fin de rencontre commettent beaucoup de fautes. C'est Thomas Ackier qui va écoper d'un carton jaune. Les brivistes qui se retrouvent à 14. Thomas Ackier qui a écroulé le molle des Racingmen. Mais c'est surtout une succession de fautes des brivistes. Qui donne l'occasion à M. Minery d'infliger un carton jaune au briviste et à Thomas Ackier. On retrouve les Racingmen sur une pénale touche. Avec un ballon bien capté par Dubari. Le molle qui se met en place. Même les trois quarts viennent soutenir les avants. Avec Chavancy qui laisse ce ballon à Marc-Andre. Qui va aller marquer son troisième essai depuis le début de la saison. Pour la première fois du match à 7 minutes de la fin. Le Racing passe devant pour mener 17 à 14. Et s'imposer au final dans cette rencontre face à Brive. Une première poussive. Mais réussie pour Yannick Nyanga et le Racing. Le Racing qui s'impose une cinquième fois. Une sixième fois en 7 matchs. Avec une victoire 17 à 14 face à Brive. Et le point de bonus défensif pour Brive. Qui on le rappelle avait gagné la semaine dernière à l'extérieur. Une victoire difficile pour le Racing. Et des sensations forcément contrastées. Pour le nouveau troisième ligne Yannick Nyanga. Ben... Bitigé parce que je ne suis pas content de mon match. Mais voilà c'est comme ça. Il faut continuer de construire. Il y a beaucoup de lancements et de codes à retenir. Mais ça va venir.